Mes chères marcheuses, mes chers marcheurs, Samedi 7 avril, nous lançons la Grande Marche Européenne. Parce qu'une France forte et unie ne peut exister qu'avec une Europe forte et unie. L'Europe n'est pas une option. Comme pour la Grande Marche de 2017, les concitoyens doivent être au cœur de la construction européenne. D'ici quelques jours, nous allons repartir sur le terrain. Non pas pour conquérir le cœur de nos concitoyens, mais pour écouter leurs ressentis et quérir leurs attentes sur l'Europe. La tâche qui nous attend est difficile. Elle est difficile car frapper aux portes est difficile. Il faut du courage car ils seront pleins de doutes et d'inquiétudes face à l'avenir. Ils seront pleins de doutes quant à la capacité à l'Europe à améliorer leur quotidien. C'est donc une tâche difficile qui nous attend. Et nous allons réussir. Parce qu'une fois encore, tous ensemble, nous marchons. La première Grande Marche a permis de créer une nouvelle dynamique pour la France. Nous entamons une nouvelle Grande Marche pour transmettre cette dynamique à l'Europe. Mes chères marcheuses, mes chers marcheurs, Je serai fière de marcher à vos côtés samedi 7 avril. Je vous souhaite à tous une belle et grande marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada